H.P. Lovecraft, un air glacial. Alors, vous savez à quand remontent les premiers climatiseurs, du moins, machine à réfrigérer l'air, à 1876. Mais ça devient le réfrigérateur vers 1913. En 1925, quand vous ouvrez le Times, c'est rempli de publicité pour comment installer ou pourquoi disposer dans son propre appartement d'un réfrigérateur. Progressivement aussi, puisque l'air climatisé, ça vient de ce qu'on avait construit pour les gaz dans la guerre 14-18. C'est bizarre toutes ces histoires. C'est les premiers centres commerciaux, les malls. Dans les malls, on va climatiser. Alors, tout ça, c'est dans l'air. Cool Air, c'est le titre. Un air glacial. Oh là là. Alors, vous savez que H.P. Lovecraft a vécu à New York de mi 1924, toute l'année 1925. Début 1926, il rentre à Providence. C'est une année d'énormes créations. L'appel d'Hearteloup et tout ça. Mais New York reste très présent. Il fait beaucoup d'allers-retours. Il retourne voir ses copains là-bas. Il voyage toujours aussi en bus sur la côte Est. Et en 1928, pareil, non pas dans Weird Tales, cette histoire, mais dans une autre revue. Conte de magie et de fantaisie. Et il va être payé 18,50 dollars. Vous me demandez pourquoi je suis effrayé d'un simple courant d'air ? Pourquoi je redoute par-dessus tout d'entrer dans une pièce glaciale et semble dégoûté et nauséeux toute la soirée quand la fraîcheur du soir remplace la chaleur d'un bel après-midi d'automne ? Il y a ceux qui disent que je réponds au froid comme d'autres à une mauvaise odeur. Et je serai le dernier à le désavouer. Mais ce que je vous dois, c'est de vous raconter la plus horrible des circonstances que j'eus jamais à affronter. Et vous laisser juger si cela constitue une explication acceptable ou pas de ma singularité. Je l'ai rencontré dans la brillance d'un bel après-midi. La pleine rumeur de la grande ville et la pauvre promissuité d'un meublé avec, à mes côtés, deux témoins irréfutables et une femme d'un prosaïque bon sens. Ce printemps 1923, j'avais obtenu d'un magazine de la ville de New York quelques piges médiocres et ennuyeuses et incapables de subvenir au moindre loyer, géraient d'une pension à bas prix à une autre, essayant de trouver une chambre qui ait au moins la décence d'être propre à un mobilier qui ne soit pas en miettes et un prix adapté à mes moyens. Enfin, il m'apparut vite que je n'avais le choix qu'entre un mâle et un autre. Mais après quelque temps, je trouvais quatorzième rue Ouest, une pension qui me dégoûtait un peu moins que les autres où j'étais passé. Il s'agissait d'une maison de pierre ocre de trois étages qui devait dater des années 1840 et dont la façade de marbre et de bois d'une splendeur quelque peu maculée plaidait pour qu'elle descende d'une opulence à meilleur niveau de goût. Les chambres étaient grandes, hautes de plafond, décorées d'un papier peint impossible et ridiculement ornées de corniches de stuc qui y maintenaient un déprimant sentiment de moisie et d'obscur relant de cuisine. Mais les planchers étaient propres, le linge à peu près convenable et l'eau chaude pas trop souvent tiède ou carrément absente. Et Jean Vins l'a considérée comme le lieu le plus adapté où hibernait jusqu'à ce que je puisse recommencer à vivre. Or, la propriétaire, plutôt souillon, une Espagnole légèrement barbue du nom de Herrero, ne venait pas me bassiner de critiques à propos de l'ampoule électrique allumée bien trop tard dans ma chambre du troisième étage et mes colocataires étaient aussi impassibles et non communicatifs qu'on pouvait le souhaiter puisque principalement des Espagnols juste au-dessous du niveau le plus rudimentaire et le plus grossier. Il n'y avait que le vacarme des voitures dans la rue et au carrefour à constituer la principale nuisance. J'étais là depuis trois mois quand survint le premier incident bizarre. Un soir, vers huit heures, j'entendis un bruit de plancher qu'on éclabousse et cela me remit en conscience l'acre odeur d'ammoniaque que je respirais depuis quelque temps. Regardant en l'air, je vis que le plafond était mouillé et s'égouttait. La fuite venait apparemment du coin côté de la rue. Inquiet de remonter de la chose à sa source, je dégringolais à l'entresol prévenir la propriétaire et elle m'assura que tout cela serait très vite remis en ordre. Le docteur Munoz s'écria-t-elle tout en grimpant les escaliers devant moi. Il s'est rémis à sa chimie, il s'est trop mêlée pour se saigner lui-même et mêlée, mêlée de plus en plus, mais il veut personne pour l'aider, personne. Il est très vrai, bizarre dans sa maladie, toute journée prendre bain drôle d'odeur et ça peut pas le réchauffer ou le remettre. Il fait ses ménages tout seul et ses petites chambres, elle est pleine de bouteilles. Il m'échine, il travaille pas comme docteur, mais lui, très grand savant. Mon père, dans Barcelone, avait entendu parler de lui. Maintenant seulement, elle guérit les plombiers qui avaient blessé lui soudain. Et plus sortir, je suis le toit. Et mon fils Stéban, il lui monte la manger et lui prendre linge, apporter médicaments et chimie. M'a donné de Dieu, elle est celle d'ammoniaque que les messieurs se servent quand il allait mal. Mme Herrero disparut dans l'escalier du troisième étage. Je revins à ma chambre. La fuite d'ammoniaque avait cessé. Je nettoyais ce qui avait coulé et ouvris la fenêtre pour aérer, tandis que j'entendais le lourd pas de la propriétaire au-dessus de moi. Du docteur Munoz, je n'avais jamais entendu parler. Il vivait sans bruit et discrètement, à part de temps en temps les bruits d'une machine à essence. Je me demandais à un moment quelle étrange affliction avait pu le frapper. Et si son refus obstiné de la vie extérieure n'était pas le résultat d'une pure excentricité non fondée. C'était peut-être banalement, pensais-je, la marque extérieure du pathos qui avait saisi une éminente personne tombée dans un tel état social. Et je n'aurais peut-être jamais connu le docteur Munoz sans cet incident cardiaque qui me frappa à l'improviste une fin de matinée alors que j'écrivais dans ma chambre. Les médecins m'avaient prévenu du danger de ces attaques et je savais qu'il n'y avait pas de temps à perdre, me souvenant de ce que la propriétaire avait raconté à propos de l'invalide soignant, le plombier blessé. Je me traînais à l'étage au-dessus et frappais faiblement à la porte au-dessus de la mienne. À mon appel, il fut répondu en anglais correct par une voix curieuse comme à distance sur la droite, demandant mon nom, ma profession et ces choses étant dites, on m'ouvrit la porte juste à côté de celle où je frappais. Un courant d'air glacial m'accueillit. Et comme ce jour était un des plus chauds de la fin juin, je frissonnais quand je franchis le seuil pour entrer dans un grand appartement dont la décoration riche et de bon goût me surprit. Tout en haut de cette entre, miteux de saleté, un lit confortable qui, dans le jour, se repliait en sofa, du mobilier d'ébène, des tapisseries somptueuses, de vieilles peintures, des étagères patinées pour accueillir les livres dont il convient à un gentleman de disposer pour l'étude plutôt qu'un impersonnel meublé en location. J'en remarquais que la pièce donnée sur le couloir, située juste au-dessus de la mienne, la petite chambre, la petite chambre dont avait parlé madame Herrero, était principalement le laboratoire du docteur. Et que son quartier d'habitation principale, c'était cette vaste pièce attenante, agrémentée d'alcôves et d'une grande salle de bain contiguë qui lui permettait d'abriter du regard ses affaires et placards ou toute commodité utilitaire. Le docteur Munoz était d'évidence un homme de haute naissance, de goût et de culture sans discrimination. La personne qui se tenait devant moi était de petite taille, mais parfaitement proportionnée, vêtue d'une façon quelque peu guindée, mais de parfaite coupe et tissu. Un visage au front de penseurs où la maîtrise de l'expression n'était parasité d'aucune arrogance, ornée d'une large barbe gris acier et sur un nez aquilin son pince-nez surmontant à l'ancienne mode deux yeux noirs profonds qui donnaient un côté arabe à une physionomie sinon adominante hibert et celta. Des cheveux épais, bien peignés, qui prouvaient le recours ponctuel à un coiffeur qu'une raie organisait de part et d'autre du front, en tout cas la parfaite image d'une intelligence évidente et d'un sang et d'une lignée supérieure. Et pourtant, si tôt que j'aperçus le docteur Munoz dans ce violent courant d'air froid, je ressentis une sourde répugnance que rien dans son aspect ne justifiait. Sinon, le teint livide de sa peau et la froideur de contact qui pouvait donner une base matérielle à cette sensation est tout aussi bien ce que je savais de la maladie qui le rendait invalide et aurait pu expliquer ces choses. C'est peut-être aussi ce froid singulier et soudain qui m'affectait. Une telle fraîcheur était anormale un jour si chaud et l'anormal provoque toujours l'aversion, la méfiance, la peur. Mais la répugnance se convertit rapidement en admiration une fois que l'immense talent de l'étrange docteur me devint manifeste en dépit de la froideur de la glace et de la faiblesse de ses mains qui semblaient dépourvues de sang. D'évidence, il comprit ma situation d'un regard et s'en empara avec l'art d'un maître. Et il me rassura à l'instant d'une voix finement modulée mais étrangement caverneuse et sans timbre m'expliquant qu'il était le plus résolu et acharné ennemi de la mort et avait engouffré sa fortune et perdu tous ses amis dans une bizarre expérience consacrée à l'extirper et à la confondre. On aurait dit qu'il portait en lui quelque chose d'un fanatisme résiduel. Et il continua de façon presque volubile tandis qu'il mousculptait la poitrine puis préparait la potion convenable avec les médicaments rapportés de la petite pièce laboratoire. D'évidence, la société d'un homme bien-né lui était une rare nouveauté dans ce contexte miteux. Et plus il parlait, plus la mémoire des jours meilleurs s'emparait de lui. Sa voix, même si étrange, était au moins apaisante et je ne pouvais même pas déceler sa respiration tandis que ses phrases roulaient avec fluidité et bienveillance. Il tenta de m'écarter de mes soucis en me parlant de ses théories et de ses expériences. Et je me souviens de comment il me consola avec tact de la faiblesse de mon cœur en assistant sur le fait que la volonté et la conscience sont plus fortes que la vie organique en elle-même de telle façon qu'étant donné un corps humain originellement en bonne santé et bien préservé, la science peut aider à renforcer ses particularités et maintenir son activité nerveuse malgré les plus sérieux affaiblissements, défauts ou même arrêts dans l'ensemble de ses organes spécifiques. Il pourrait même, dit-il le comment, plaisantant, m'apprendre à moi comment vivre ou au moins disposer d'une sorte d'existence consciente sans le service de mon cœur. Pour ce qui le concernait, il souffrait des complications d'une maladie qui lui imposait un régime incluant la stricte obligation d'un froid constant. Toute élévation significative de la température, si elle se prolongeait, pouvait l'affecter fatalement. Et la réfrigération de son appartement, entre 12 et 13 degrés Celsius, il la maintenait par un système d'absorption à refroidissement par ammoniaque dont j'avais si souvent entendu la pompe entraîner par un moteur à essence depuis ma chambre à l'étage en dessous. Soulagé de ma crise dans un délai d'une merveilleuse brièveté, quand je quittais le lieu hivernal, j'étais devenu un disciple dévot du génial reclus. Depuis lors, je lui rendis de fréquentes visites, en m'itoufler comme je pouvais, l'écoutant me parler de ses recherches secrètes et de leurs conclusions horribles, tremblant même lorsque, sur les étagères de sa bibliothèque, je feuillotais d'anciens volumes surprenants et singuliers. Je dois ajouter que j'étais dès lors à peu près guéri de mon infirmité par des prescriptions audacieuses. Il semble qu'il ne méprisait pas les vieilles incantations médiévales. Il était même possible qu'il accorde foi à ses formules cryptiques, recelant selon lui des stimuli psychologiques rares, qu'on pouvait imaginer avoir des effets considérables sur la substance du système nerveux, comme sur les pulsations organiques qu'elle contrôlait. Et je fus ému de ses récits concernant un vieux docteur Torres de Valencia, qui avait partagé son art avec lui il y a dix-huit ans, lorsque la présente maladie s'était emparée de son être. Mais à peine le vénérable praticien avait-il sauvé son collègue, qu'il succombait lui-même au sinistre ennemi qu'il avait combattu. Peut-être la tension avait-elle été trop grande, puisque le docteur Munoz me le laissa clairement supposer, même sans entrer dans le détail, les méthodes de guérison employées avaient été des plus extraordinaires, incluant des procédés et des étapes que les médecins plus conservateurs n'auraient pas appuyées. À mesure que s'enchaînaient les semaines, j'observais avec regret que mon nouvel ami d'évidence perdait lentement de son assise physique, comme Mme Herreur l'avait laissé entendre. L'aspect livide de son apparence s'amplifiait. Ses mouvements musculaires ne se coordinaient plus aussi parfaitement, et à son esprit et à sa volonté, il fallait plus de récupération pour la moindre initiative. Aucun de ses tristes changements ne lui était imperceptible, et sa conversation, comme son expression, prire peu à peu un air d'épouvantable ironie qui ressuscita en moi quelque chose de cette indicible répulsion que j'avais d'abord éprouvée. Il lui vint d'étranges caprices, se prenant d'une prédilection pour les épices exotiques et les encenses d'Égypte, de telle façon que sa chambre sentait comme la crypte d'un pharaon de la vallée des rois. Dans le même temps, sa demande d'air glacial s'accrut, et je l'aidais à amplifier la condensation ammoniacale, à augmenter la charge de la pompe et la pression de la machine à réfrigérer pour qu'il puisse baisser la température jusqu'à être entre 2 et 4 degrés, puis finalement descendre sous zéro. La salle de bain et le laboratoire étaient bien sûr moins refroidis pour éviter le gel de la plomberie et ne pas léser les processus chimiques. Le locataire qui jouxtait son appartement, se plaignant de l'air gelé passant par la porte mitoyenne, je l'aidais à suspendre de lourdes tentures pour y remédier. Une sorte d'horreur grandissante, outrée et morbide semblait s'emparer de lui. Il parlait sans cesse de la mort, mais se mettait à rire en damné quand on s'enquêrait timidement de ses souhaits et de ses instructions funéraires. Tout cela considéré, il devint un compagnon déconcertant, voire terrifiant. Mais dans ma reconnaissance et pour ma guérison, je ne pouvais l'abandonner aux étrangers qui l'entouraient. J'avais pris en charge l'entretien de sa chambre, veillant chaque jour à ses soins, engoncés dans un lourd par-dessus dont je m'étais muni spécialement pour cela. Je m'acquittais aussi de l'essentiel de ses achats et me justifiais évasivement de la destination des produits chimiques qu'il commandait aux drogueries et laboratoires de la ville. Une panique palpable, grandissante et inexpliquée, semblait envahir son appartement. La maison tout entière, comme je l'ai dit, sentait-le renfermée. Mais en dépit de toutes les épices et encens et l'acre chimie des bains qu'il prenait maintenant sans cesse, insistant pour que ce soit seul et sans aide, l'odeur de sa chambre était bien pire. Je me doutais que ce devait être en rapport avec son affection et frissonnait quand je pensais à ce que pouvait être cette affection. Mme Herreros signait quand elle le voyait et me l'abandonna sans réserve, n'acceptant même plus que son fils Esteban continuait à faire ses commissions. Quand je lui suggérais de consulter d'autres médecins, le malade se mit dans une rage comme jamais je ne l'aurais cru capable. Il craignait évidemment l'effet physique des émotions violentes, même si sa volonté et ses forces physiques fondaient plutôt qu'elles ne diminuaient et il refusait de restéralité. La fatigue des premiers jours de maladie laisse sa place au retour d'une fière résistance comme s'il voulait hurler sa défiance au démon de la mort même quand son plus vieil ennemi l'embrassait. Il abandonna pratiquement toute idée de s'alimenter que je n'avais jamais connue chez lui que formalité. Et seule sa puissance mentale semblait le préserver de l'effondrement total. Il prit l'habitude d'écrire de longs documents qu'il cachetait avec soi et accompagné d'instructions pour que je les transmette à sa mort à certaines personnes qu'il me désigna pour la plupart des lettrés de la côte est de l'Inde. Mais parmi eux un médecin français autrefois réputé que généralement on pensait mort et à propos duquel on avait émis les légendes les plus invraisemblables. Et ce qui se passa fut que je brûlais tous ses papiers sans les envoyer ni les ouvrir. Son aspect et sa voix devenaient plus effrayants chaque jour et sa présence presque insupportable. Un jour de septembre un électricien qui était venu réparer sa lampe de bureau l'aperçut sans être prévenu et le résultat en fut une crise d'épilepsie et le fait est qu'il la soigna à la perfection. L'homme pourtant avait traversé toute l'infamie de la grande guerre sans avoir jamais encouru la moindre peur. Enfin au milieu d'octobre l'horreur de l'horreur survint avec une soudaineté stupéfiante. Un soir vers onze heures la pompe de la machine réfrigérante se grippa de sorte qu'en moins de trois heures la condensation ammoniacale deviendrait impossible. Le docteur Munoz me prévint par des coups sur le plancher et je travaillais désespérément à réparer la panne tandis que mon hôte proférait des malédictions dans un ton si loin de la vie et d'une hypocrisie si manifeste que cela surpassait la description. Mais ces forts d'amateurs cependant se révélèrent vains. Et quand j'eus apporté la pièce mécanique à un garage du voisinage qui avait un service de nuit nous apprîmes que rien ne pouvait être fait avant le matin et qu'on puisse se procurer un piston neuf. La colère et la peur de l'ermite moribond s'accrurent dans des proportions grotesques avec pour effet de briser ce qui lui restait de force physique. Un spasme lui fit porter les mains à son visage. Se précipiter dans la salle de bain il en ressortit à tâtons le visage dans un bandage serré et je n'ai jamais plus revu ses yeux. La froideur de la chambre avait sensiblement diminué et vers cinq heures du matin le docteur repartit dans la salle de bain me suppliant de lui commander toute la glace que je pourrais obtenir dans les drugstores ou les cafés et quand je revenais de mes allers-retours parfois décourageants et laissais mon butin devant sa porte close j'entendais un bruit des clavoussures sans repos et une voix rauque croissait le même ordre d'autres d'autres enfin survint une chaude journée et les boutiques couvraient une par une je demandais à Esteban de me relayer pour le fournir en glace tandis que je partais en quête du piston pour la pompe ou d'aller se procurer le piston pendant que je me chargeais de la glace mais soumise aux instructions de sa mère il refusa absolument finalement je requise un tir au flanc miteux que je trouvais au coin de la 8ème avenue pour fournir le malade en glace acheté dans une petite boutique où je le présentais aux marchands et m'engageais dans la tâche de trouver un piston pour la pompe et d'un ouvrier compétent pour l'installer et cela semblait interminable j'enrageais autant que l'ermite quand je vis les heures s'accumuler à mesure que je les perdais sans respirer sans manger en 20 coups de téléphone et une quête erratique de boutique en boutique via le métro ou les bus vers midi je trouvais un fournisseur qualifié loin du centre-ville et vers 13h30 à peu près j'étais de retour à la maison avec le matériel nécessaire plus deux mécaniciens intelligents et énergiques j'avais fait tout ce que je pouvais j'espérais qu'il fut encore temps la noire terreur cependant m'avait précédé la maison était bouleversée et dans le désordre des voix apeurées j'entendis la profonde basse d'un homme priant quelque chose de monstrueux était dans l'air et les locataires marmonnaient en dévidant leur chapelet à mesure que nous envahissait l'odeur sortant de sous la porte du docteur le tir au flanc que j'avais embauché s'était semble-t-il enfui en courant les yeux affolés peu après sa deuxième livraison de glace peut-être le résultat d'une curiosité trop maladive il n'avait pu bien sûr fermer la porte à clé derrière lui maintenant elle l'était probablement depuis l'intérieur on n'y entendait aucun bruit sinon une sorte de sourd et lent égouttement sans nom après avoir brièvement consulté madame Herrero et les ouvriers et en dépit de la peur qui s'était emparée du plus profond de mes esprits je suggérais qu'on enfonce la porte mais la propriétaire trouva un moyen de débloquer la serrure de l'extérieur en se servant d'une pince nous avions tout d'abord ouvert les portes de toutes les autres pièces du couloir et relever les fenêtres au maximum maintenant le nez protégé d'un mouchoir nous entrâmes en tremblant dans la maudite pièce orientée au sud tout illuminée du chaud soleil de ce début d'après-midi une sorte de traînée noire et mince conduisait de la porte du couloir à la porte de la salle de bain et de là au bureau où elle s'était accumulée jusqu'à faire une petite flaque on y avait affreusement gribouillée mais c'est ce que je reconstituais en tremblant des griffonnages de cette feuille de papier dégoûtante avant que je frotte une allumette et la réduise en cendres ce que je reconstituais avec terreur tandis que la propriétaire et les deux mécaniciens s'enfuyaient de cette pièce maudite prise de panique pour aller bredouiller leur histoire invraisemblable au plus proche commissariat de police des mots nauséeux qui semblaient littéralement incroyables à cette belle lumière du soleil avec le grondement des voitures et des camions et le vacarme montant de la foule dans la quatorzième rue et pourtant je confirme que je les ai crues si je les croise encore honnêtement je n'en sais rien il y a des choses à propos desquelles il vaut mieux ne pas spéculer et ce que je peux juste dire c'est que depuis l'or je hais l'odeur d'ammoniaque et peut m'évanouir à la seule sensation d'un courant d'air glacial la fin est proche disait l'immonde gribouillie plus de glace le type m'a vu et s'est sauvé chaque minute plus chaud les tissus ne peuvent plus tenir je crois que vous avez compris ce que je disais de la volonté et des nerfs qui préservent le corps quand les organes ont cessé de fonctionner c'était une bonne théorie mais elle ne peut valoir indéfiniment il y a une détérioration progressive que je n'ai pu anticiper le docteur Torres le savait mais le choc l'a tué il n'a pas pu accomplir ce qu'il devait faire il devait me placer dans un lieu noir et protégé quand il découvrit ma lettre et me ramena à la vie mais les organes n'ont plus jamais voulu fonctionner j'ai dû le faire à ma façon par préservation artificielle puisque savez-vous je suis mort à ce moment-là il y a 18 ans Howard Phillips Lovecraft histoire concernant ou écrite à New York un air glacial Cool Air 1928 à la prochaine Seven Guy un air glacial ensemble mon air glacial il y nos dont il y atteint eu qu'une mo 여기 une même deuxième à tu Sous-titrage ST' 501